Avertissement ! Ce film a été réalisé par des fans, pour les fans de Cherub, dans le but d'exercer notre passion pour la série de livres, et pour faire plaisir à tous les fans. Nous avons essayé de réaliser ce film du mieux possible. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire tout comme nous l'avions prévu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. A toutes et à tous, bon visionnage, à bientôt. Je crois que c'était pas par là. Ok, on se dépêche. Sous-titrage ST' 501 La porte fermée, on rentre dans la maison. Bon, faut qu'on essaie la vie vitrée. Eh, si ça marche pas, il faut que j'accrochette. C'est quoi ce bruit ? Rappelez-vous ! Je termine de projeter la serrure, je vais m'en occuper. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi en fait la mission ? Pas le temps de te le dire, salut ! Salut, mais n'en parle pas à Kéry pour... Bonjour à tous ! Pas la peine de vous lever, on est en retard. On commence tout de suite. Bon, donc la cocaïne, vous savez ce que c'est. Vous avez déjà travaillé dessus pendant votre formation. Et vous n'êtes pas sans savoir que le trafic de cocaïne prolifère au Royaume-Uni. Près d'un tiers de la cocaïne disponible dans notre pays passe entre les mains d'une organisation appelée GKM. Le gang d'un certain Kaysmore. Et devinez quoi, Kaysmore est notre cible. A vrai dire, le MI5 le traque depuis près d'un an. Et après de nombreux échecs, ils ont décidé de passer le relais à Sherup. Alors, Kaysmore est né en 67, dans la banlieue de Luton. Dès 77, il se fait arrêter par la police pour avoir vendu le cannabis dans son collège. Exclu de celui-ci, il plonge dans la délinquance récidiviste, en se spécialisant dans le vol de voiture et le cambiolage. En 78, il rejoint un club de boxe dirigé par JT Martin. Ancien boxeur, converti dans les braquages. Il utilise son club pour recruter des criminels. En 83, Kays devient chauffeur de JT Martin en 81. Il vit donc désormais à ses côtés, ce qui lui permet d'apprendre toutes les picelles du trafic de stupéfiants. En 83, Kays abandonne la box amateur et quelques mois plus tard, il épouse Julie Robertson. En 85, JT Martin est arrêté par la police avec une grande partie de ses associés. Il écope d'une peine de 12 ans de prison. En 86, l'empire de JT se déchire. Kays s'intéresse au marché de la cocaïne, peu importé au Royaume-Uni à l'époque. En 87, le prix de la cocaïne baisse sensiblement et donc les importations grimpent en flèche. Kays part en Amérique pour organiser une importation régulière de cocaïne et met au point un service de commande par téléphone, calqué sur les réseaux américains. Dès 88, Kays prend le contrôle de l'empire de JT Martin avec des revenus atteignant 10 000 livres par semaine. Il est en son service à tout le Royaume-Uni. 1989, naissance de son premier fils Ringo, aujourd'hui âgé de 15 ans. En 92, naissent les jumeaux Kays, Junior et April. Enfin, un an après, naît Erin, qui a aujourd'hui 12 ans. Alors la police est rapidement intéressée au clan de Kays, dont la fortune personnelle est estimée à 25 millions de livres. Mais ils n'arrivent jamais à recueillir assez de preuves. Mais c'est après l'échec de l'opération Sniff qu'ils ont décidé de faire appel à nous, Cherub. Pourquoi, me direz-vous ? Et bien parce que Kays se sert de jeune pour effectuer des transactions. Voici le plan de mission. Nous jouerons le rôle d'une famille. Ewart et moi serons les parents. Vous quatre, vous serez nos enfants. Vous avez deux objectifs. Chacun d'entre vous devra approcher un des enfants Moore. James Adams, tu devras approcher Kays Moore, dit Junior. Kai, tu approcheras Ringo Moore. Kerry, toi, tu devras approcher la dernière de la famille, Erin. Enfin Nicole, tu te chargeras d'April Moore, la jumelle de Junior. Votre but est de vous rapprocher d'eux pour collecter le maximum d'informations sur Kays et son implication dans le GORG GKM. Votre second objectif sera si possible de vous faire engager en tant que livreur de drogue pour le GORG. De toute façon, tout est détaillé dans l'ordre de mission. Vous avez une semaine pour obtenir le maximum d'informations. Ok. Merci. 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 Pointe-аний conjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjonjon Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, j'espère qu'on verra ça. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a encore les deux roues sur les côtés. Dans la bimistrie de femme. Action ! Je vais y arriver. Action ! Salut à tous ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est pour toi de mettre des nuits que tu vois. Énorme ! Faites votre check du début à la fin. On fait dans les vidéos bonus. Faites votre check. Et on met des explosions. Mais non, du début à la fin. Alors qu'est-ce que tu fais ? On réfléchit. Check ! On fait ça. Ça. On se retourne. On fait un 3-6. Je ne sais pas. Après on se fait un coup de boule. Ah oui, un coup de boule. Normal. Normal. Allez-y les gars. Ça vous fait ? Check la pinou ? Check l'exquimau. Avec le nez. Faites votre check. Je la tiens, je la tiens. Mais non, mais t'es con ! Mais ben ! Oui, ben ! Oh putain, vidéo bonus ! Allez !